salut les amis nous revoilà on va faire un petit essai réglage drone aujourd'hui on est dans un petit parc c'est sympa je pense qu'on aura suffisamment de points de vue on a un joli coucher de soleil derrière qui va nous permettre de faire quelques plans je vous le dis ça c'est la partie de la maison de vers 0 degrés toi tu es un short tu es complètement fou là il fait super froid alors le but aujourd'hui ça va être de peaufiner un petit peu les réglages d'image quand on a eu l'occasion vraiment de le régler on a fait juste des essais comme ça voilà du coup il fait tellement froid le mec il allait même dans les poches pour contrôler ça il est stabilisé là il est donc stabilisé en avait fait plein gps alors il me dit image transmission signal wick donc ça peut arriver voilà ça fait trop beau avec la ceinture orangé on va avancer un peu ouais allez c'est parti on avance comme c'est trop beau putain on est arrivé au bon moment t'as vu voilà on a fait un point de retour donc la bébête est en train de revenir mais c'est normal il revient tout seul voilà il cherche le point d'atterrissage je suis en train de filmer sa descente sur le terrain regardez je suis en train de filmer la descente du drone sur le terrain donc c'est assez sympa il va m'atterrir dessus en fait je m'enlève pascal alors là les amis ce qui est pratique c'est que le drone atterrit tout seul je ne touche arrive je ne touche à aucune commande le drone va attirer tout seul automatiquement c'est l'avantage en fait du retourne tourne alors il faut faire attention quand on démarre le drone il faut faire attention à ce que le premier point gps soit enregistré sinon il revient pas à la maison et ça peut être merdique en cas qu'on le voie plus ou qu'il y ait un problème de batterie donc voilà là vous pouvez le voir il redescend tout seul donc plus ou moins rapidement selon la force du vent et il va se stabiliser tout seul jusqu'à l'arrêt complet de ton moteur depuis la sélection du bouton retourne tourne je n'ai absolument touché aucune commande si ce n'est que pour avoir en fait un retour vidéo voilà tout simplement donc c'est assez sympa donc là les amis je vais faire ce qui s'appelle un décollage automatique donc le drone va se stabiliser à 1 mètre 20 de hauteur et tant que je n'ai pas touché les commandes le drone restera à 1 mètre 20 donc c'est parti on sélectionne il devrait démarrer tout seul voilà donc le drone est stabilisé à 1 mètre 20 de hauteur et tant que je vais le faire d'un coup de commande à l'exemple il ne coulera pas et tant que je vais le faire d'un coup de commande à l'exemple il ne coulera pas je vais le faire d'un coup de commande à l'exemple je vais le faire à l'exemple je vais le faire d'un coup de commande à l'exemple il accélère super vite putain on a les boulistes excellent tu tires un petit peu tu vas te prendre une boule dans le drone c'est quoi on va le monter à 120 mètres d'altitude alors on est à 65 mètres on est à 80 mètres d'altitude on voit bien la structure des terrains c'est rigolo on est à 120 mètres d'altitude là les amis on dirait que tu es en train de taper une accélération là-bas quand tu vas percuter l'avion c'est ça c'est les chemtrails tu fais des chemtrails toi aussi avec ton drone c'est ça c'est ça bravo Je vais faire un petit plat à ras du sol, ça va être pas mal. Voilà les amis, donc c'était une petite session en réglage, rien de bien méchant, mais ça va nous permettre de pouvoir peaufiner un petit peu la qualité de nos vidéos futures. Allez, je vous dis à la prochaine, tchuss !